On va attendre que la course d'arrêt soit finie et tu ouvres, d'accord ? Petit réglage. Voici donc King Edward, un fils de Martaline avec une mère par Balingari. Un fils de Martaline qui n'est pas gris, ça arrive aussi, qui n'est encore moins blanc évidemment. Très bon cheval de course, vainqueur du prix Duc d'Anjou sous la férule de Arnaud Chaillé-Chaillé et la casaque de son propriétaire Louis Baudron qui est toujours propriétaire du cheval puisqu'il lui fait faire la montre désormais dans son propre hara, le hara des Rouges-Terres. Il battait un lot ce jour-là, notamment le cheval blanc Dreamwish, une célébrité d'Auteuil qui était en l'occurrence troisième et le cheval faisait preuve d'un grand courage, une grande compétitivité et combativité pour remporter ce prix Duc d'Anjou, le Graal. C'était sur le stipple d'ailleurs, on parlait tout à l'heure des étalons qui ont gagné en stipple, c'est quand même toujours un point assez positif semble-t-il. Marthaline, pas besoin de revenir dessus, mais ce qui importe, puisqu'on le connaît par cœur, ce qui est d'autant plus important pour l'origine de ce King Edward, c'est qu'il descend de la fameuse famille des K, du hara des Coudrets. On connaît quelques grandes souches, on a parlé de celle de tout à l'heure de Marie-Laure Bénoin, il y a aussi celle de Sylvia Wittgenstein, celle des N, et parmi les grandes, grandes souches françaises, il y a celle des K, du hara des Coudrets, de Feu, Pierre de Montesson, avec les Catco, Codkijet, alors ça c'est un peu ancien, mais il y en a, il y en a tous les ans encore des nouveaux qui sortent. Lui-même, King Edward, est un neveu de la championne Codkikova, lauréate entre autres du prix Ferdinand Dufort. Le cheval a fait une saison de monte au hara, tout près d'ici, au hara de la Courlet, avant de partir au hara des Rouges-Terres, où il fait la monte à 2000 euros.